C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le Monde a célébré hier mercredi 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH. Selon un rapport de l'ONU-SIDA, si le Monde ne parvient pas à lutter contre les inégalités, l'on pourrait enregistrer plus de 7 millions de décès dus au SIDA au cours de 10 prochaines années. Pour participer à cette lutte, le PNMLS province Kinshasa a aussi lancé une série d'activités de sensibilisation. Reportage. Avec comme thème mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies, le Monde se met d'accord sur un plan pour éradiquer le VIH d'ici à 2030. La RDC a une épidémie de type généralisé avec une prévalence pays à 1,2% et la ville province Kinshasa à 1,6%, ce qui est supérieur à celle du pays. Situation qui justifie le plaidoyer du secrétaire exécutif provincial du PNMLS Kinshasa, Dr Patrick Pandou, celui de promouvoir le droit humain des personnes vivant avec le VIH. La ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, qui a lancé les activités, a rassuré sur la détermination du gouvernement provincial à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de lutte contre le VIH. Le gouvernement provincial est en train de prendre les mesures suivantes. L'actualisation de l'arrêté portant l'organisation des membres du CPNMLS. Finalisation du projet d'arrêté portant création du FONSIDA pour la ville province de Kinshasa. Réminisation du CPNMLS. Nous rassurons des personnes vivant avec le VIH que l'État conduira à assurer leur prise en charge globale et à les protéger contre toute stigmatisation ou discrimination. Pour la représentante de l'ONU-CIDA, la RDC a fait des progrès encourageants, dont la réponse au VIH par rapport aux trois résultats clés encadrant le programme national et mondial de réponse au VIH. Les stands sont érigés dans l'enceinte du programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA pour différentes activités de sensibilisation. Toujours en rapport avec cette journée du 1er décembre consacrée à la lutte contre le VIH, au Maniema, le gouvernement provincial reste déterminé à contribuer dans cette lutte. Il a remis un fonds au chef de division provinciale de santé pour l'achat des entrants de laboratoires. Au départ, là. Après la lutte contre le VIH, le gouverneur intérimaire d'Imaniema, Afanidis Mangalam, a remis un montant de 6 000 dollars américains au chef de division provinciale de la santé publique afin d'approvisionner un intran nécessaire au laboratoire de dépistage et analyse du VIH et autres pathologies de l'hôpital général de référence de Kindou. Geste posé de manière symbolique en ce jour du 1er décembre, jour dédié à la lutte contre le VIH par la communauté internationale. Cet acte du gouvernement provincial d'Imaniema est une réponse aux problèmes fondamentaux posé lors de la réunion semestrielle du comité provincial multisectoriel de lutte contre le VIH et Sida, CPMLS Maniema. Ce laboratoire n'analyse pas la maladie de le VIH et Sida, mais il y a des autres pathologies. Donc, ce laboratoire est le plus important depuis 2018 que la province a été jetée au laboratoire, jusque là, par mois, le moyen de l'hôpital n'a jamais eu de l'hôpital. À fin, Idriss Mangala a souligné que le VIH doit être éradiqué au Maniema d'ici 2030. Et ce, conformément au thème de l'année qui vient appuyer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, en matière de la santé. Pour le professeur docteur Louis-Cyprien Nkandou Nkandou, secrétaire-éjectif provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH et Sida, la lutte doit être prise comme une urgence, étant donné que la province du Maniema occupe la deuxième place au pays, avec 4,1% selon le rapport sérosurveillance. Le chef de division provinciale de la santé publique, le docteur Estache Bibala, a déploré la diminution du PVVM qui consomme régulièrement les antirectoviraux, jusqu'à atteindre 12 000 personnes, alors que la province en a plus que ça. Autre chose à présent, une treizième prorogation de l'état de siège pour une durée de 15 jours pour les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Les députés nationaux l'ont adopté le mardi dernier au cours de la plénière conduite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia. Reportage. Sur 187 députés nationaux présents, 283 ont voté en faveur de la treizième prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Et le projet de loi sera envoyé en seconde lecture au Sénat. Le gouvernement va devoir poursuivre les opérations militaires de rétablissement de la paix en Litorie et au Nord Kivu. C'était au cours de la plénière tenue mardi 30 novembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Dans son exposé des motifs, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a évoqué le désir et la volonté du gouvernement sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Jiseké du Tchulombo, de maintenir les efforts de rétablissement de la paix dans les provinces du Nord Kivu et des Litorie qui connaissent ces dernières heures une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire des suites des actions de plusieurs groupes armés. Il a salué le travail en cours de la part des forces de défense et de sécurité grâce à la collaboration et à l'appui de toute la population de cette partie du pays. Pour ne pas stopper les efforts de défense et de sécurité dans l'élan de poursuivre les opérations de pacification en cours, une 13e prorogation de l'état des sièges impose à tel argumenté du haut du prétoire de la Chambre basse du Parlement. Au cours du débat conduit par le président Christophe Mbosso Kodiapuanga qui s'en est suivi, certains députés ont soutenu la mutualisation des forces armées ougandais RDC pour traquer des ADEF et d'autres forces négatives. Néanmoins, ils exigent plus de résultats sur le terrain. Et pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, a fait hier un briefing sur les avancées de l'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu. Les députés nationaux, parce qu'ils vivent avec les populations, ils connaissent les drames avec nos populations depuis autant d'années, nous recommandent au gouvernement de recourir à des armées étrangères, des pays qui sont concernés par la situation ici. C'est public, informez-vous. Et donc nous, on n'a rien à cacher. Nous vous avons dit depuis le début qu'il existe ces mécanismes depuis des longs mois qui fonctionnent. Un mécanisme conjoint dans les cas de la CIRGL pour les frontières, un mécanisme bilatéral dans les cas de partage de renseignements. Nos officiers de renseignement sont en Ouganda, des officiers de renseignement ougandais sont chez nous. C'est connu, c'est public. Nous récoltons des renseignements qui vont permettre de guider nos actions. Et si pour nos actions, il y a un besoin d'actions ciblées avec nos compères de l'Ouganda, parce que nous faisons face à une même menace, nous les ferons. Cinquième édition Expo Bétan 2021, une rencontre qui s'inscrit dans la promotion des acteurs immobiliers, propriétaires des terres et acteurs politiques, avec comme thème pour cette année, Kinshasa, horizon 2050. Ces travaux ont été lancés par le président du Sénat, Modesto Bahatiloukwebo, qui a représenté le chef de l'État. Sandra Nienki. Expo Bétan 2021, la cinquième édition, a ouvert ses portes au musée national de Kinshasa, ce mercredi 1er décembre 2021. Au nom du président de la République, le président du Sénat, Modesto Bahatiloukwebo, a procédé à l'ouverture de ses travaux. Horizon Kinshasa 2050, deux poules, quatre villes pour la province de Kinshasa, c'est le thème retenu pour cette édition, qui se veut un cadre d'opportunités et de rencontres entre le promoteur immobilier, ingénieur et architecte, propriétaire des terres, bailleur de fonds et surtout décideur politique. Cette initiative de Jean-Bamanissa Saïdi veut contribuer à l'émergence de l'habitat et autres infrastructures de la ville-province de Kinshasa. Il faut en croire que c'est une ville comme Kinshasa. La gérer, la ménager, répondre aux exigences multiples, ce n'est pas une autre chose facile. Et cela va nous reoccuper de tous, à des gré divers, qui s'assemblent avec les autres, dans tous les pays, les mêmes problèmes se posent avec la qualité. D'où nous devrions capitaliser toutes les réflexions qui vont être données par les éternements, de manière à ce que nous puissons en tirer le meilleur pour que nous ayons des villes, formes, des villes, scènes. Voilà pour moi, je salue donc cette initiative. Monsieur le Président du Comité de l'Organisation et l'initiateur de Christophe Etan, toutes vos félicitations et j'invite les uns et les autres à plus s'assister parce qu'il y a toujours quelque chose à la tenir. Pour encourager les organisateurs et les participants, le Président du Sénat, Modesto Bats, Loukwebo, a visité les différents stands, question de découvrir les différents produits exposés par les exposants venus du secteur de la construction, des équipements, secteurs bancaires et autres. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le Speaker de la Chambre haute du Parlement a aussi eu des entretiens avec la délégation du Bureau de l'Assemblée provinciale du Kassai Central. Le vice-président Marcel Chiboui et la caisseur Malandji Chiboui ont échangé avec Modesto Batsi autour des questions sécuritaires et de développement de leur province. Le démarrage effectif des travaux du barrage Katendé, la dotation de la police du Kassai Central en véhicule de service, ils ont en outre salué l'initiative du Bureau du Sénat d'organiser le cadre de concertation Sénat-Assemblée provinciale. Et puis le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, veut avoir un contact direct avec les agents et cadres de l'administration publique. Jean-Pierre Liao tient à la porte de tous pour l'amélioration du secteur. Nadine Quilochon. C'est une nouvelle approche adoptée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique. Jean-Pierre Liao se veut à l'écoute des agents publics de l'État. Donc j'essaie d'aller voir les directeurs de DRH pour qu'ils puissent vérifier. Pas de protocole lorsqu'il faut résoudre les questions vitales de la nation et anticiper certaines crises. Il en sera ainsi tous les mercredis des audiences en rendez-vous. C'est le premier exercice à confirmer ma conviction. Et nous continuerons. Pour redresser l'administration publique telle que le souhaite le président de la République, je ne peux le faire seul. Seul, je ne peux rien. Mais avec tous les agents, je peux tout. Le premier ministre, chef du gouvernement, m'a assigné une série de missions à accomplir très rapidement. Pour que ces différentes missions puissent réussir, il faudrait que les acteurs principaux, qui sont les agents, puissent être sensibilisés. Cette façon de travailler traduit la volonté du chef de l'État, incarné par le gouvernement Samaloukonde, c'est le peuple d'abord. La façon dont travaille le vice-premier ministre nous étonne. Il s'est rabaissé jusqu'à nous recevoir à l'extérieur. Ça n'a jamais été fait. Aucun ministre n'a jamais fait ça. Et nous avons l'espoir que nous allons trouver des solutions dans nos différents problèmes. Vraiment, on félicite cette initiative. Nous sommes très contents que ça soit comme ça. Et que ça continue. Mais que ça reste une habitude. Tous les mercredis, 50 agents seront désormais reçus par le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, pour partager la bonne information et gérer de manière efficiente les dossiers des agents de carrière de l'administration publique. Les chrétiens catholiques se souviennent de la sœur Anwarite Nengapeta. 57 ans après son assassinat, sur place à Issyro, l'épouse du chef de l'État, Denise Niaquerou, a assisté à une messe de commémoration en mémoire de la sœur Anwarite Nengapeta. 1er décembre, un jour qui ne passe jamais inaperçu aux yeux de chrétiens catholiques congolais. C'est à cette date que mourait il y a 57 ans la religieuse Marie-Clémentine Anwarite Nengapeta, qui sera faite bienheureuse quelques années après. La célébration de sa mort avait cette année une saveur particulière avec la présence à Issyro de la première dame de la République, Denise Niaquerou Tshisekedi. Pour célébrer cet 57e anniversaire de la naissance au ciel, de celle qui a été capable de dire non aux sollicitations du monde et oui aux valeurs chrétiennes, les fidèles catholiques de plusieurs diocèses du pays ont convergé vers Issyro, ville qui a vu la sœur Anwarite et rendre l'âme, après avoir reçu un coup de couteau en plein cœur. Après une série de recueillements et processions à Wamba, Bafuabaka et Issyro, les pèlerins se sont retrouvés sur la place où sera érigé le sanctuaire national Bienheureuse Annualité pour une messe d'action de grâce. Dans son homélie, le cardinal Fridonlin Mbongo a exhorté ce pèlerin de toutes les classes à marcher sur les pas de la sœur Nengapeta, devenu l'exemple du courage, de l'intégrité, de la fidélité et du dévouement au Seigneur. Jésus exorpe ses disciples à ne jamais s'aider devant la persécution. « N'essayez pas celui qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. » Matthieu 10, 28 Quanté au nombre de pèlerins, l'épouse du chef de l'État atténue par sa présence a honoré cette valeur chrétienne congolaise qui doit inspirer les jeunes générations. Un hommage qu'elle a voulu en grand, en promettant de construire des hongars sur ce site pour accueillir le prochain anniversaire en entendant la construction par l'église de la basilique pour la canonisation de la future Sainte Annualité Nengapeta. « Je dois progresser, mais c'est l'engagement. Oyo-kei, tellement il y a des conditions. Après la messe, la première dame de la République, Denise Nyakiru Tisekedi, a pris la route pour Bafouabaka, l'un des sites de pèlerinage où la bienheureuse a fait ses premiers voeux. 24 heures plus tôt, l'épouse du chef de l'État avait à son arrivée à Issyro, communée avec la population, un meeting populaire qui a priorisé les questions sociales et d'éducation. Comme vous le savez, l'épouse du chef de l'État poursuit son séjour dans la partie orientale du pays. Denise Nyakiru a séjourné depuis mardi à Issyro, dans le Haut-Ouilé. Partout, comme partout où elle est passée, elle a fait des dons à la population. Des habitations de fortune à perte de vue, abritant près de 4000 familles. Venues pour la majorité de Djougou, ces déplacés ont trouvé réfugiés sur ce site de Kigozé. Forcés de quitter la terre qui les a vues naître à cause des conflits ethniques, ces femmes, hommes et enfants n'ont qu'un seul rêve, celui de retrouver leur maison. En itinérance dans cette partie de la province de Litori, l'épouse du chef de l'État a apporté des vivres et non-vivres pour subvenir aux besoins primaires de ces familles en situation de détresse. Le mauvais temps climatique sur Bounia n'a pas eu raison de la détermination de l'épouse du chef de l'État de se rendre site érigé en face de l'ISP Bounia, où est cantonné un autre groupe de déplacés. Denise Nyakiruchi-Sekedi ressort de ces sites avec plus d'informations qui sans doute vont l'aider à mieux composer son plaidoyer et aussi étendre ses actions en faveur de ces déplacés. La cellule nationale de renseignement financier tient à lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux dans le secteur minier. A ces sujets, une rencontre se tient à Kinshasa pour réfléchir aux différentes stratégies à mettre en place. Reportage Guy Matundou. Après avoir battu campagne pour le recouvrement des avoirs financiers issus du crime, la cellule nationale de renseignement financier s'en va en guerre contre les blanchiments des capitaux issus du secteur minier. Devant les acteurs de la Sénaref et de l'Agence pour la lutte contre la corruption, Adler Kissula a revêtu sa casquette de pédagogue pour sensibiliser sur ce fléau. Il a en outre expliqué les différentes techniques de blanchiment ainsi que ses conséquences et ses méfaits surtout dans ce secteur porteur que sont les mines. Le secteur minier présente beaucoup de vulnérabilité et de risques en termes de blanchiment des capitaux par rapport aux flux financiers qu'ils génèrent. La Sénaref a parmi les missions de suivre tout ce qui est flux financier généré par les crimes financiers. Nous avons été sensibilisés et nous avons sensibilisé les opérateurs miniers par rapport à l'ex-obligation. Le numéro 1 de l'Agence pour la lutte contre la corruption, Thierry Mboulamoko, a éclairé la lanterne de participants avant que l'ITIA ne circonscrive le cadre dans lequel cet atelier se déroule. Dans un mois, nous serons dans un processus de validation, voir si la RDC a réalisé des progrès dans le cadre de la transparence du secteur des mines et des hydrocarbures. Il est tout à fait normal que les études thématiques réalisées dans le cadre de la gouvernance du secteur soient partagées avec tous les services qui entrent dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Les participants se sont dit édifiés sur le contenu des interventions. Et puis cette bonne nouvelle, la province du Nord-Kivu vient de bénéficier d'une nouvelle tour de contrôle pour l'aéroport international de Goma. Cette tour vient d'être remise officiellement aux autorités provinciennes. C'était le mardi 30 novembre après avoir été inspecté par le ministre des Transports, voie des Communications et des Enclavements, Cheribin au Kende-Senga. Plus de 3 millions d'euros, c'est le coût total pour la construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de Goma au Nord-Kivu sur le financement de la Banque mondiale. Construit en 17 mois, ce bijou architectural qui répond aux standards internationaux vient d'être mis en service ce mardi 30 novembre 2021 par le ministre des Transports, voie des Communications et des Désenclassements. Dans ce moment, le directeur général de la Régie de voie aérienne RVA, Alphonse Chungou, a dressé les tableaux techniques de ce tour de contrôle. Pour sa part, le ministre des Transports, Cheribin au Kende, a pris l'engagement de parachever les blocs techniques dont les travaux ne sont pas encore arrivés à terme. La République démocratique du Congo refuse de rester toujours cloîtrée dans cette fameuse liste noire de l'Union européenne. Nous avons un portefeuille de droits de trafic de plus de 52 accords aériens internes, plus de 250 aéroports, aérodromes et pistes d'atterrissage. Le gouvernement est plus que déterminé à moderniser nos infrastructures de transport aérien. En effet, il aurait fallu qu'en plus de la tour de contrôle, que même le bloc technique soit parachévé. Je prends l'engagement de tout mettre en œuvre afin que nous ne nous plaisions pas des chantiers inachévés. Après la coupure du riband symbolique, les patrons des transports et les autres officiels ont visité cette tour qui mesure 26 mètres. Et puis sachez que le secteur de transport maritime est également touché par la pandémie de Covid-19. L'Union des conseils de chargeurs africains se retrouve à Kinshasa pour des travaux. Ils réfléchissent sur comment stabiliser le taux des frettes. Travaux lancés par le vice-ministre de transport, Marc Kekila. De 1500 à 6000 dollars le conteneur, les chargeurs subissent de plein fouet les effets de la pandémie Covid-19 sur les secteurs de transport. L'Union des conseils de chargeurs africains, UCCA, qui s'est réunie à Kinshasa grâce à l'office de gestion du fret multimodal OGFM, va se pencher sur la problématique du transport régional et de comment rendre efficace leur travail en appui à leurs états respectifs. Le vice-ministre de transport, Marc Kekila-Likombo, qui a ouvert ses travaux de trois jours, s'est félicité du rayonnement diplomatique de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi. Olivier Manzilla Muntala, directeur général par intérim de l'OGFM, insiste sur la régularité de telles rencontres et reste confiant. De ces assises, les conseils des chargeurs sont censés réfléchir, mener une réflexion dans le sens de voir comment on peut faire entendre notre voix, pour que dans un premier temps que ce taux de fret soit nécessaire, stabilisé et dans un bref délai, je voudrais dire en moyen terme, se battre pour que nous puissions faire un recul par rapport à ce taux de fret pour permettre à nos populations de vivre normalement et surtout de rendre nos économies plus compétitives. L'UCCA est un organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Mahoc, dont la RDC assure également la présidence. Le comité directeur, en réunion à Kintiaza, est un des organes de l'Union des conseils des chargeurs africains. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État, des infrastructures, travaux publics, est passé à la commission aménagement du territoire, infrastructures et travaux publics. L'intervention d'Alexis Guissaro a porté sur l'examen des prévisions budgétaires de son ministère pour l'exercice 2022. Un reportage commenté par Erudis Kittoutou. Devant les députés nationaux, le ministre d'État des ITP a dans sa présentation donné un aperçu global des infrastructures en général, ainsi que les défis afférents. Au regard du budget investi dans les infrastructures routières, le ministère des ITP a défini ce qu'il qualifie les réseaux ultra-prioritaires qui couvrent 15 800 km sur 58 200 km linéaires du réseau routier d'intérêt général de la RDC. Au sujet des prévisions budgétaires exercice 2022, le ministre des ITP entend développer les routes prioritaires comme notamment la RN1, RN2, RN12, RN23 pour ne citer que celles-là, avec bien entendu la modernité des voiries urbaines. Le ministre des ITP a constaté la non prise en compte de ses besoins tels qu'exprimés dans ses prévisions budgétaires. Le ministère des ITP dispose de 3,44% du budget annuel. Certes, les besoins sont énormes, mais le budget reste modique et ne permet pas du tout à réaliser ce programme, car ceci ne représente que 11% de ses prévisions. Les députés membres de la commission infrastructure ont salué l'exposé du ministre Alexis Guissarro et sa maîtrise du secteur des infrastructures avec, bien entendu, des préoccupations soumises, selon le cas. C'est le lundi 6 décembre prochain que Alexis Guissarro reviendra pour rencontrer les préoccupations soutenues par les députés nationaux, membres de cette commission. La modernisation et la rénovation de la ville dans le respect des normes et standards modernes d'aménagement. Dans le Lualaba, le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando, a lancé à Coloisie la politique nationale d'aménagement. C'est un reportage commenté par Yvette Makutima. Dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, sur la gestion et l'utilisation rationnelle des terres, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, poursuit sa tournée de vulgarisation et de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Après Kisangani, Bouta, Badolite, Kinshasa et Lubumbashi, le numéro 1 de l'aménagement du territoire a lancé la campagne de vulgarisation. C'est mercredi 1er décembre 2021, à Coloisie, province du Lualaba, en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Daouda Kapend, représentant la gouverneur empêchée, Guy Loando Mboyo, a évoqué la nécessité pour le Lualaba de s'approprier les contenus de la politique nationale d'aménagement du territoire, indispensable pour une gestion efficiente et une occupation rationnelle de l'espace physique de la République démocratique du Congo. Je saisis cette précieuse occasion pour rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, pour sa vision qui met au centre de la gouvernance le bien-être de la population. Étant donné que la province du Lualaba est l'une des provinces minières du pays, et son chevrier coloisine grande et historique ville du pays, une forte vulgarisation s'avère nécessaire afin d'éviter la superposition des titres sources de conflits, d'améliorer les affectations et les usages des terres, d'assurer la protection des communautés locales ainsi que la modernisation ou la rénovation des villes dans le respect des normes et standards modernes d'aménagement. Initiative saluée par le ministre provincial de l'Intérieur, Daouda Kapent, qui a reconnu à sa juste valeur les conflits des terres qui divisent fonciers, miniers et forestiers. 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme. Le CAFCO, cadre de concertation de la femme congolaise, organise à Kinshasa une table ronde. Les participants vont réfléchir sur un agenda pour lutter efficacement contre les violences basées sur les genres. Reportage, Nicole Sesep. Ces assises de trois jours vont permettre aux participants de réfléchir sur la mise en place d'un agenda de lutte contre les violences faites aux femmes dans notre pays. Cet agenda concerne les ONG membres du cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO et autres pour lutter contre l'impunité et promouvoir l'intégrité publique ainsi que développer un leadership citoyen contre les violences faites aux femmes, a indiqué sa représentante Félicité Kankou. La représentante résidente adjointe du PNUD a réaffirmé l'engagement de cette agence du système des Nations Unies de soutenir toutes les actions qui visent à valoriser les femmes et les jeunes filles tout en déplorant l'augmentation du nombre de femmes victimes de violences en cette période de la crise sanitaire mondiale. Pour la ministre du Genre, Familles et Enfants, Gisèle Ndaya, la lutte contre les violences basées sur le genre demeure un défi collectif. Je peux donc estimer qu'autant la lutte contre les violences basées sur le genre demeure un défi collectif, autant pour y parvenir il faudrait une mobilisation également collective et tout à la limite des hommes et des femmes. Cette table ronde intervient dans le cadre de ces jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme. Et nous vous informons avant de terminer ce journal que c'est aujourd'hui le lancement du colloque international intitulé « La réconstitution des biens culturels et la renaissance africaine ». Ces assises se tiendront du 2 au 5 décembre 2021 au studio Maman Angébi, ici à la RTNC. Ce colloque est organisé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Peshou Moubenga, Yaka Songo et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Jerry Mawassa et Emile Zola. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC.